L'équipe de Cross Country du vert et or de l'Université Sherbrooke en était à leur deuxième prestation de la saison le 22 septembre dernier lors du Rouge et Or Invitation. La formation des entraîneurs Lemelin et Beaudette était en effectif réduit pour affronter ce mythique champ de bataille que représentent les plaines d'Abraham. Malgré tout, les équipes féminines et masculines ont bien réussi à tirer leur épingle du jeu. Pour cette étape du calendrier universitaire, les femmes avaient au milieu un 6 kilomètres, tandis que les hommes devaient quant à eux parcourir un 8 kilomètres. Malgré tout ! Au final, Camille Brisson fut la première coureuse à franchir la ligne d'arrivée pour le vert et or en se hissant à la 11e position. Ses partenaires Andréane Marquis, Florence Lacasse, Camille Lacroix et Marie-Pierre Primord ont suivi le bal pour compléter les points de l'équipe. Puis, du côté masculin, la jeune recrue Jérémy Roy, qui en était à son premier départ, fut le premier soldat à franchir le champ de bataille pour le vert et or. Il s'est ainsi emparé de la 17e position. Ses coéquipiers Julien Pinsonneau, Antoine Veilleux, Charles Langlois et Zachary Pilon Robinson ont respectivement complété les 2e, 3e, 4e et 5e places du pointage de l'équipe. Alors, on est bien contents de l'équipe résultat aujourd'hui à Québec. Pour l'équipe complète, encore une fois, avec les 4 courses back-to-back, on a décidé d'amener l'équipe un peu plus réduite. Pour quelques filles et quelques gars, c'était la première sortie de l'année. Donc, c'est des gens qui ont le mieux performé aujourd'hui. Des bonnes courses, des bons efforts. Dans le parc, un peu plus en arrière, ça commence à travailler en groupe. Donc, c'est positif. L'équipe sera encore en action dès le week-end prochain à domicile lors du Verre et Or Invitation. Au plaisir de vous y voir en grand nombre, portez fièrement vos couleurs et venez encourager vos athlètes du Verre et Or. Sous-titrage Société Radio-Canada